Musique Moi ce qui m'intéresse le plus en tant que Game Director, c'est les jeux, on va dire, immersifs, atmosphériques, dans lesquels les joueurs vont vraiment incarner le personnage qu'on décide de leur faire jouer, mais pas qu'eux. Moi j'apporte aussi beaucoup d'importance aux mécaniques de jeu, aux gameplays. C'est vraiment pour moi ce qui différencie le jeu vidéo d'un autre type de divertissement. C'est cette relation à la manette, donc c'est ça qui est central. La différence principale dans le jeu vidéo, c'est que c'est un jeu. C'est que donc, par définition, la personne qui tient la manette en main, elle est en train de jouer, elle est active, elle est concentrée sur son jeu. Disons que la partie de son cerveau disponible pour recevoir justement des informations et des messages, elle est en partie déjà captée par la difficulté même du jeu. Le canal de communication pour lui faire passer des informations est plus étroit. Et à part dans des cinématiques, tu peux pas lui raconter des grands pans narratifs. Donc le travail d'écriture est très différent. C'est un petit peu comme des scènes de théâtre en fait. Pour moi, c'est le spectateur, il est au premier plan, il voit les acteurs devant lui, voilà, il voit la petite scène, les éclairages et tout. Et finalement, il y a cette proximité qui s'est créée entre le spectateur et l'acteur, qui est unique. C'est ce que j'essaye de retransposer dans le jeu vidéo. J'aime bien que le joueur, il se sente très proche des citoyens, qu'il se sente vraiment émergé dans ce monde, en l'occurrence de l'époque qu'on lui a recréé, avec beaucoup d'atmosphère. Un acteur est capable, parce que c'est un être humain, conscient, sensible, de livrer toute une palette d'émotions par son regard, par son jeu, par son visage, par ses expressions. Des choses qui sont extrêmement sensibles et qui, dans un jeu vidéo, seront traduites de toute façon par de la 3D. On la contre en partie par la musique, par les voix, par le jeu des acteurs, par une émotion qui parfois est un petit peu plus appuyée. On va faire sourire, pleurer, se mettre en colère de manière un petit peu plus poussée dans un jeu vidéo. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas raconter des histoires prenantes, proposer des personnages qui ne soient pas aussi poignants que le cinéma. Je pense qu'il y a un sens de la mise en scène, mais justement qu'il n'utilise pas les codes cinématographiques, pas la mise en scène comme on l'entend au cinéma, mais la mise en scène en tant que jeu vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en scène un personnage dans une situation auquel le joueur va être l'acteur principal ? Le joueur va être l'acteur principal. Je première qu'il n'y a pas, grand il n'y a pas, grand il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 ...